entre les années 70 et 80. Aujourd'hui, les partenariats sont beaucoup plus faciles, beaucoup plus nombreux. Les essais, la vie en termes de conservation de l'environnement à Maurice et à Rodrigue est beaucoup plus dense. Donc, notre volonté, ça a été d'essayer de tenter de premier projet, si vous voulez, de retour de ces espèces dans la nature. Un exemple de conservation aussi mené non seulement par les parcs, mais aussi par les ONG. Il y a une dizaine d'années, à peu près, on a signé un partenariat avec l'État nourricien pour débuter un programme de pilotage de réintroduction d'espèces menacées qui est épargné les espèces de la collection de Brest. Une trentaine d'espèces au total. Voilà le groupe, à l'époque, vous avez des jeunes des parcs, des gens de la wildlife, des forestiers, ils se reconnaîtront encore, ils n'ont pas tant changé que ça. Et puis, essayer aussi de transmettre des outils, des outils utiles à la conservation. Donc là, c'est un système d'information, en fait, qu'on a mis au point à Brest et qui nous sert aussi, qui permet de cartographier à la fois des plantes sur le terrain pour avoir un état de la connaissance de ces plantes, mais aussi de faire leur suivi au cours des cultures. Parce que souvent, la conservation, c'est une chose que j'ai remarqué à Maurice, elle passe beaucoup par ma culture. Donc, par là. Voilà ce que ça peut donner. Il y a des outils plus sophistiqués aussi que ça, aujourd'hui, mais ça permet déjà d'avoir une première approche qui est très intéressante et commune à la fois à ceux qui font de l'inventaire de plantes dans la nature et qui s'en servent pour les cultures qui viendront après, les pépinières, etc., que chaque partenaire peut avoir. Ici, vous avez un exemple de plante que l'on prépare, en fait, à Brest, que l'on préparait. C'est un programme qui est un peu terminé, aujourd'hui, pour les rapatrier sur l'île Maurice ou Rodry. Donc, là, vous avez, en l'occurrence, des siens repris de Norécine. C'est toute une préparation. Les pépinières de l'accueil sur Maurice. Voilà comment se présentent ces plantes qui, arrivés de Brest, sont hébergées en quarantaine à la pépinière de Purpip, des parcs nationaux. Donc, là, vous avez des idiscus fragilistes. Enfin, on en a renvoyé quand même pas mal. Sur la demande des partenaires mauriciens, toutes n'étaient pas du même niveau de menace, mais certaines très intéressantes et jamais cultivées sur place. Et puis, les acataractaées, enfin, des choses comme ça. Il y avait beaucoup de choses qui intéressaient beaucoup les partenaires. Donc, on trouvait légitime de pouvoir les renvoyer. Et parmi ces espèces, il y en avait une qui était connue, dont Estelle a parlé. Donc, je ne peux pas trop trop assister là-dessus. Si ? Je peux ? Alors, ça, c'est une espèce emblématique pour nous parce qu'elle a été collectée dans la nature par le fondateur du conservatoire dans les années 70, à la fin des années 70, 77 et début 80, 84. Il a ramené des graines, des boutures. Il les a rapatriées à Brest. Il peut se rendre compte qu'à cette époque-là, le sylindroclin de l'ORNCI n'était pas vraiment décrit comme une espèce. Il était un peu confondu avec un autre sylindroclin qui pousse un peu ailleurs. Bon, donc, il a eu un peu le nez creux sur cette question-là. Il a rapatrié à Brest. Il ne restait que deux spécimens à l'époque dans la nature, la pleine Champagne, dans un endroit qui commençait déjà à être sérieusement bouleversé par la détente invasive, etc. Quand vous y êtes aujourd'hui, c'est plein de goyaviers, de chines, de vincaralides, de ravenades, un tas de choses qui ne ressemblent pas du tout à sa nature originelle. Donc, il est complètement submergé par cette flore hôtre qui arrive. Et ces deux derniers spécimens ont eu une descendance à Brest. On a réussi à cultiver cette plante un temps, à la diffuser, parce que le but, c'est quand même de la préserver, donc de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, on a pu essayer d'en envoyer à d'autres jardins. On en a envoyé à Tugardone, au muséum à Paris, Nantes, etc., les Nancy, les Grands Jardins. Malheureusement, tous ces gens, ils n'ont plus Brest, ont perdu les sujets vivants, les pieds entiers. Tout ce qui nous restait, c'était dans les congélateurs, dans la banque de graines de Brest, des graines, conservés à moins de 18 degrés, tout ce qui pouvait rester de l'espèce. Donc, on a essayé de faire des tests de germination là-dessus, ça ne donnait rien du tout. On s'est quand même dit qu'il y avait peut-être encore un peu de vie à l'intérieur de ces graines. On a fait des tests de viabilité pour voir si on pouvait trouver de la vie encore dans les graines. Ça existe, des tests de viabilité. On colore des zones viables dans une certaine couleur. Et on s'est aperçu qu'il restait de la vie dans ces graines. Et par des opérations, on ne pouvait pas passer autrement. Enfin, on ne pouvait pas utiliser une autre technique de biotechnologie. On a utilisé des techniques de culture d'embryon de manière à pouvoir, à partir des massifs cellulaires encore vivants, des embryons encore vivants, si vous voulez, réussir à régénérer des petites plantes, des plantes de cylindrocrime. Donc, à cette époque-là, la plante a été disparue dans la nature en pleine champagne et absente, donc a priori éteinte. Mais il restait encore des parcelles de vie dans la banque de graines de base. Donc, voilà. Pour résumer un peu les techniques de biotechnologie qui ont été utilisées, c'était un peu le premier dans le domaine de la conservation, le domaine de la conservation utilise des techniques autres en général. Quand on travaille, les jardiniers travaillent avec des méthodes de jardinier, des méthodes d'horticoles, classiques, semis, bouturage, etc. Et introduire les biotechnologies végétales au service de la conservation, à l'époque, c'était quand même une première. Donc là, vous voyez, aujourd'hui, cette espèce-là, elle est multipliée par micro-propagation. Donc, on utilise les bourgeons de cette plante pour la multiplier à grande échelle et permettre son rapatriement et les essais de réintroduction qui sont réalisés à Maurice. Essentiellement, au départ, au plein de Champagne, vous voyez l'état de ce secteur en plein de Champagne. Donc, il a fallu débarrasser certaines parcelles expérimentales des Goya-Bietchi, notamment. Donc, ça, ce sont les parcs nationaux qui sont chargés. Et, finalement, le secteur de Pétrin, la Ciemet de Pétrin, semble un point intéressant pour le cinéandroclin puisque depuis l'année, maintenant, les jeunes plants qui ont été placés là, pardon, depuis deux ans et demi, les premiers plants qui ont été placés là ont connu une très belle croissance et un beau développement. Donc, on peut se dire que peut-être, enfin, après presque dix ans d'essai, cette plante et trente ans d'aventure au conservatoire à la Bresse, peut-être que cette plante a réussi à trouver un nouvel essor à Maurice et ce serait une sacrée belle réussite en termes de façon de boucler la boucle pour nous. Mais, en matière de réintroduction, les choses sont encore très, très expérimentales. Voilà, donc c'est quand même un espoir, on va dire. Voilà, donc parmi les autres espoirs, aujourd'hui, nous sommes sur un programme qui cible essentiellement la conservation d'espèces au bord de l'extinction aussi. Ce qui nous intéressait ici, c'était de travailler avec des partenaires opérateurs techniques, donc surtout des gestionnaires de réserve, les parcs nationaux, les forestiers, la wildlife, évidemment, RRA sur Rodrigue, travailler sur un échantillonnage d'espèces qu'il jugeait parmi les plus menacées. Donc pour ça, il faut avoir des documents, il faut avoir de la connaissance, il faut avoir du retour sur des listes rouges, en fait. C'est assez difficile de réussir à avoir une idée, une photographie de ces espèces des top 50, par exemple, des espèces les plus menacées de Maurice et Rodrigue. Alors on a essayé de travailler avec des partenaires pour établir une liste. Ça vaut ce que ça vaut ? Pardon. Mais on a établi cette liste ici, par exemple, un début de liste pour Maurice, où on a croisé à la fois le niveau de rareté des espèces dans la nature, donc on ne prend que des plantes qui sont présentes à l'état de moins de 30 spécimens en nature, moins de 50 spécimens en nature, et moins de 30 spécimens en culture. On essaie de croiser les deux. Qu'est-ce qui est très rare en nature ? Qu'est-ce qui est très rare en culture ? Et quand on croise les deux, on réussit à avoir la crème des espèces qui sont les plus intéressantes du point de vue de la conservation et de la culture. Qu'est-ce qu'il faut préserver absolument maintenant en culture pour éviter de les perdre de moins ? Voilà. L'esprit du programme. Donc voilà un essai de liste et ensuite chaque partenaire se dispatche le travail à faire. Donc parmi les travaux à faire, juste un dernier exemple, de cas vraiment aussi très très emblématique parce que c'est un palier donc souvent dans l'esprit du public le palier parle puisque c'est la plante des princes. vous avez une espèce à Maurice qui s'appelle Lyophorbée amarycolis qui est aujourd'hui représentée dans le monde par un seul et unique spécimen qui est au jardin botanique de Curpip. Il a plus de 90 ans. Voilà l'évocation qui nous inspire. Il faut imaginer qu'autrefois cette plante était dans une vraie forêt. Aujourd'hui, elle se retrouve dans un jardin botanique. tout son monde a changé autour de lui. Beaucoup évolué. Les arbres, elle est comme vous avez vu en cagé. Non pas pour la punir mais pour la préserver des cyclones. Donc c'est quand même une forme d'égard que cette cage. Mais bon, ça a quand même quelque chose d'un peu triste et désespérant. Et on s'est dit ça vraiment c'est une plante intéressante parce qu'elle est capable de parler pour la défense de la préservation du patrimoine végétal. Alors on mène essentiellement avec les parcs parce que là ce sont eux qui ont la responsabilité sur cet arbre-là. On essaie de mettre au point un programme aujourd'hui de multiplication de cette espèce. Donc c'est pas facile. Quand la plante fleurit c'est assez rare. Les fleurs mâles fleurissent en premier. Les fleurs femelles en souvent. En général il n'y a pas trop de compatibilité. c'est difficile d'obtenir une auto-fécondation puisque malheureusement cette plante est contrainte de s'auto-féconder. Donc on essaie de conserver du pollen. On met de côté du pollen pour assurer des fécondations. Et ensuite voilà à quoi ça ressemble. Une fois que le pollen est conservé si vous voulez on met des sortes de grands manchons pour isoler les fleurs femelles qui sont fécondables de manière à éviter l'ibridation avec d'autres espèces du genre et au fort et garantir la protection des futures graines. Et c'est très très difficile d'obtenir des graines mûres parce qu'il faudra attendre deux ans sur l'arbre pour que les graines mûres ils sont en plus d'un an et demi en tout cas. Donc on a essayé de prendre les devants en préparant à obtenir des graines immatures mais dont on pourrait cultiver les embryons immatures. Et donc pour gagner du temps et ne pas travailler sur l'espèce cible l'espèce la plus précieuse de Lyophore de Maricolis ce qu'on appelle le solitaire de Curpito le premier solitaire de Curpito on a décidé de travailler sur la culture d'embryons d'une espèce très proche qui est le Lyophore de Vogani qui est là et Catherine dont je vous ai parlé tout à l'heure a réussi cette année à boucler la boule c'est-à-dire qu'on menculture des petits embryons de Lyophore de Maricolis dans des milieux aseptiques des tubes comme ça in vitro et quelques mois plus tard on peut réussir à obtenir des plantules donc des petits palmiers qui sont tout à fait fonctionnels avec leurs racines leurs feuilles et à les sortir à l'air libre dans une atmosphère extérieure. Donc on tient le protocole expérimental pour la multiplication du Lyophore de Maricolis mais maintenant il faut le réaliser avec la bonne espèce. Voilà donc vous aurez aussi un florilège d'autres cas d'espèces particuliers. Là vous avez derrière nous le groupe un Dombella Rodriguez qui est engagé lui aussi donc là vous avez une plante pour moi emblématique complètement de la fleur Rodriguez je crois qu'il doit rester trois exemplaires de Dombella Rodriguez dans la nature peut-être autant en culture sur l'île Rodrigue donc c'est vraiment une plante au bord de l'extinction elle fait partie de notre top 50 pourrait avoir un top 100 mais en tout cas on s'est arrêté à 50 cette-ci en fait clairement partie aujourd'hui elle fait partie aussi de nos priorités de conservation autre plante très marquante pour moi des richesses de la flore de Rodrigue le anthoxylo paniculatum ça aussi doit rester trois arbres essentiellement deux très vieux arbres qui sont dans la réserve d'un slitor qui fait l'objet de toutes les intentions qui fait aussi partie de notre programme et donc maintenant l'idée c'est un peu de laisser la parole à mes collègues de Rodrigue et de Maurice de manière à ce qu'ils puissent nous expliquer quelle est leur participation au programme de conservation des éléments les plus menacés de Maurice et Rodrigue concrets en termes de temps de conservation